Bonjour et bienvenue sur la GATA TV Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme Vous êtes en présent du tour des taquets, c'est parti aujourd'hui Pour la présentation de Inspector Gadget Mad Time, parti sur Nintendo Switch Le jeu est disponible aussi sur PC, sur Steam Donc le développeur C'est Smartail et l'éditeur C'est Microïd, donc on a déjà fait pas mal de jeux Microïd, on va voir un peu ce que ça donne C'est Inspector Gadget, moi personnellement j'en sais rien Et on va voir ça ensemble, j'espère que ça va être bien Tout ce qui a été développé par Microïd Était pas mal récemment, donc on va voir un peu Ce que ça donne, donc là je l'ai sur Nintendo Switch Je l'ai acheté 39,99€ Ouais, j'ai dépensé un peu d'argent cette fois-ci C'est dommage On verra, je dis c'est dommage, mais bon 40 balles C'est rare quand je dépense 40 balles La taille ça fait environ 1,8Go installée sur ma MicroSD Au niveau des langues japonais, anglais, espagnol Et il y a le français, c'est le principal Au niveau des contrôleurs, Joy-Con et puis Pro Controller Comme ça tu peux y aller Date de publication depuis le 14-9-2023 Casse d'âge Peggy 3, donc tout le monde peut y jouer C'est nickel, on va voir un peu ce que ça donne Cette île exotique était vraiment incroyable Oui, et cette salle de sieste volante avec vue sur les nuages était exceptionnelle Mais c'était l'avion, Oncle Gadget Oh, j'ai un bourdonnement dans les oreilles Ce n'est pas ton Gadget au fond secret, Oncle Gadget ? C'est exact, ma petite Sophie Et c'est bien vous, chef ? Où êtes-vous, chef ? Gadget, vous êtes enfin revenu de vacances Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles L'heure est grave, la ville est aux mains de mal Rejoignez-moi immédiatement sur le toit du laboratoire de ville du professeur Von Schickstein Je vous y attends avec le professeur, nous allons tout vous expliquer Tout de suite chef, j'arrive, chef Vas-y, vis, Oncle Gadget Ça a l'air urgent J'ai noté l'emplacement de l'immeuble sur ta carte Je t'y rejoindrai le plus vite possible Bon, on va voir Déjà, là je suis sur un écran 4K, comme vous le savez Pas mal d'aliasing, là, déjà direct Donc c'est le fait d'être en escalier un peu de partout, on le voit Donc là, est-ce que ça fait exactement la même chose une fois que tu es en 720p non docké ? Je ne sais pas, puisque moi, là, du coup, pour la présentation, je le fais en mode docké J'ai eu l'impression aussi que les personnages y flottaient dans l'air Enfin, je pense que c'est lié à la respiration Ouais, c'est lié à la respiration, ok Donc pas mal de scintillements aussi, mais ça, on a l'habitude sur Switch Et on va voir un peu ce que ça donne Voilà, déjà, la caméra, elle a un peu dans les... Non, c'est un bug ou... Bah, je pense pas Et donc là, ouais, la caméra est pas ouf On se déplace Petit tuto pour commencer On va appuyer sur ZR Ok, ouais, la caméra, elle a un peu de mal, hein Regarde là Là, on est dedans Bon, au niveau du colliding, ça a l'air de le faire Après, c'est Microïde qui est derrière On va voir C'est pour sauter Ok, c'est qui part On va sauter On court et on saute Attention, grand marathon Voilà Attends que je sais Ok, on appuie sur moi Qu'est-ce qu'il va y avoir ? On continue Ah, ok Donc là, j'ai une loupe Super, continue Ah Il y a un truc Je suis la flèche Ok On appuie sur A Ok, B pour fermer Et là, on rejoint le professeur en ville Donc là, on voit bien, hein Putain, ça scintille partout, là C'est dégueulasse Et là, Y Par contre C'est pas moi Je sais pas si c'est moi ou pas Ah ouais, ouais On les a pas les 30 images par seconde tout le temps Nous, au niveau des décors Bah, ça va Bah, c'est pas ouf Mais ça va Par contre, ouais, c'est On joue à 15-20 images par seconde Un max Ok, donc il n'y a pas de bug Ça va Par là Ouais, on les a pas Ça donne un peu la jarbe Le fait de pas avoir le Un bon framerate On ne demande pas non plus 60 images par seconde Mais un petit peu plus d'images Ça serait pas mal Enfin, 60 30 déjà 30 constant, ça serait pas mal Là, il se passe quoi, là ? Là, il faut que je trouve Comment... Ah, il y a un ventilateur, là Enfin, je... Ah, ok Je vais faire un gogo Gadgetto J'espère qu'on va jouer aussi Sophie Ah, là, il y a un problème, là C'est l'air On appuie sur A Ok, super On va rejoindre Ah, vous voilà enfin, Gadgetto Nous avons une nouvelle mission pour vous Comme je vous l'ai dit, la ville est aux mains de MAD À nous seuls, il n'y a rien qu'on puisse faire pour y remédier Nous pensons que la seule solution pour empêcher cela Est d'utiliser la machine à remonter le temps du professeur Bonslikstein Et d'arrêter Dr. Gang et les agents MAD Avant qu'ils ne prennent le contrôle de la ville Venez, je vais vous expliquer comment elle marche Vous voyez ce gros bouton rouge Il ne vaut surtout pas Ça va, oncle Gadgetto ? Mais que s'est-il passé, professeur ? Hum, intéressant On dirait que la machine a éjecté des ancêtres de Gadgetto hors du temps Malheureusement, la machine est cassée Je vais avoir besoin de tous les morceaux qui se sont éparpillés Pour pouvoir la réparer et renvoyer tous ces gadgets chez eux Mais le temps presse Car autant de gadgets dans la même temporalité est risqué Et peut provoquer une catastrophe temporelle Vous avez compris, Gadget ? Cela me donne une idée Vous n'allez pas y aller seul, Gadgetto Tous vos ancêtres vont vous aider à récupérer tous les boulons de la machine Mais aussi à défaire la ville de l'emprise de MAD Mais quelle bonne idée ! Allons-y ensemble ! Non, faisons une compétition comme de mon époque Celui qui rapporte le plus de boulons au professeur remporte les jeux Oh, Tresher, excellente idée ! C'est parti ! Inspecteur Gadget, toujours prêt ! Et quand le devoir m'appelle, j'y vais ! Vous pensez qu'ils vont y arriver ? C'est ce que nous allons voir En tout cas, tout ceci est vraiment très intéressant Je pourrais étudier les compétences des gadgets Selon les différentes époques Afin de déterminer si cela a une incidence sur leur capacité Bon, c'est un jeu très très narratif Mais par contre, c'est bien Parce que du coup, on a les sous-titres en français Et il n'y a pas besoin de lire Donc pour les petits, c'est super bien Moi, personnellement, je kiffe Après, est-ce que c'est les voix originales ? Au niveau de la BO, oui Parce qu'on l'a bien entendu au début, là Pas trop Là, il y a le ventilo là-bas Mais je pense que je peux jump comme ça Voilà, je le fais tout seul Là, je vais faire moins... Et là, il y a un truc là Mais je n'ai pas envie d'y aller On va aller là On va voir un peu ce qu'il y a par là Résidentiel On va faire A là Ok Super Je ne sais pas si je cours au cas me sale On va mettre les patins Voilà Ça bug Je ne sais pas qu'ils vont faire des mises à jour Parce que là C'est trop jouable Après, la voix de gadget J'ai pas l'impression que ça soit la bonne Peut-être moi qui bug C'est pour ça que je n'ai pas vu un spectre gadget Police Je découvre le jeu comme vous C'est la première fois que je lance La merde Je ne peux pas monter dessus là C'est du délire Et si je peux... Ah ok C'est vraiment pour nous amuser Mais ça n'a aucun but J'appuie sur A Ah oui d'accord Il m'envoie de l'autre côté Ok J'aurais préféré faire Coucou gadget au copter tout seul Ah c'est un peu C'est un peu mou quand même Moi j'ai pas BL mais Tout chiant là Là il y a Sophie Ok Sophie Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Euh Je voulais m'assurer que tu ailles bien Et j'ai trouvé un piège de mal Il s'agit de bombes Il faut vite les désamorcer avant qu'elles n'explosent Très bien Sophie Éloigne-toi C'est une mission extrêmement dangereuse Je m'en occupe D'accord On prie gadget Quand même c'est que lui Il est complètement con par rapport à ça Bon c'est ce qui fait le germe d'un spectre gadget Alors désamorce la bombe en coupant les fils Grâce au gadget au ciseau Attention à ne pas faire exploser la bombe Ok Alors L déplacée a coupé Vas-y go Donc on appuie sur L et R Et on va voir un peu ce que ça donne C'est ce qu'il faut faire en espoir Vas-y manche 1 On a une chance sur Comme par hasard J'ai utilisé le seul truc qu'il ne fallait pas faire Ok J'avais une chance sur toutes les possibilités Et sur Donc Il y a une histoire Et derrière l'histoire Il y a plein de mini-jeux Bah pourquoi pas On va essayer de trouver un autre mini-jeu Intéressant Donc le jeu Ça n'a pas l'air d'être punitif Tu peux recommencer autant de fois que tu veux On va aller là Voilà Parler toi moi Tu peux T'appuies sur ZR Et tu vas beaucoup plus vite Non je suis perdu là Ah je suis perdu Normalement que je suis perdu Je suis pas au bon endroit Trop vite là Il va falloir trouver quelque chose pour y aller Trois je ne sais pas Et on va trouver Je vais aller sur le toit Il va y avoir un ventilo quelque part Ah là il y a un ventilo là-bas Il n'y a pas du bon côté Mais c'est pas grave Le petit son derrière C'est sympathique Je peux y aller J'ai enlevé mes patins On va se retaper un truc comme ça Il y a que ça Mais il y a mieux chose partout En tout cas Niveau maniabilité Ça va encore Pour des tout petits Je devrais le faire Par contre pour un adulte Je pense que Il faut vraiment que tu sois Méga fan de l'inspecteur gadget Et que tu as bien de jouer A 10 fps J'ai vraiment l'impression 10 fps Tu le vois Aussi sur la vidéo Pour l'instant je ne m'éclate pas des masses Pour l'instant j'en attendais beaucoup du titre Inspecteur gadget Il y a eu la suite gadget et les gadgets Ouais je peux tricher Alors qu'est-ce qu'elle veut elle Elle est toute rouge Vous perdez vous perdez vos boulots C'est quoi ça encore Attention Pour récupérer des trucs On va voir Encore un mini jeu Parce que je vais y arriver Moi je suis là-haut D'accord Parti Par là Oula Oula Non j'en veux pas de ça 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 oui Oh c'est un peu compliqué Il y a un 30 là c'est pour moi Un 10 Ah mais non mais il y en a trop à l'écran là Vas-y c'est de l'arnaque L'arnaque du siècle Ouh Ok Vas-y Ah oui j'ai eu un 30 Ah T'as abusé En plus si t'es pas devant tu fais comment On est pas tous J'ai pas l'impression qu'on soit tous du même Dans le même plan Oh Oh J'ai l'impression de me faire fister là Prends là Oh ne me donne pas celui-là Moi je le suis là Hop Je suis 150 130 180 Ah je suis deuxième Ça me donne des points deuxième ou quoi là Ouah c'est pas trop mal deuxième Oh Je sais pas jouer moi Oh non c'est bon rek Je sais pas dire Ok Ah 21 Oh bah voilà 235 on a réussi et voilà cette dame est partie avant même que je puisse lui rendre ses boulons bon par contre mais il n'y a pas des masses pour le m'emmen pas ouf c'est vraiment vraiment pas ouf attendez à mieux et on continue il y a quoi par là d'ailleurs j'avais vu un truc de police après la ville elle est pas si grande que ça au niveau des mini jeux c'est pas l'éclatant et là on est ensemble quelques minutes ça va pas décrocher de la vidéo de toute façon ça a décroché j'aurais compris allez on va aller voir lui puis après on va se lâcher là faut faire là non chef ingénieux déguisement êtes-vous suivi non chef je crois pas mes agents battent se sont infiltrés dans nos rangs et avec tout ce remue ménage maintenant que le docteur gang est aux commandes nous n'avons pas assez de personnes de confiance pour faire le tri voici votre mission votre mission est de trier les documents stop il faut reconnaître les honnêtes citoyens et tamponner leurs papiers stop ne pas tamponner les papiers des agents MAD infiltrés vérifiez le plus de documents possible est-ce qu'il va acheter le document dans la poubelle du chef ce message s'entendétruira toujours prêt pour bien vous servir chef je n'ai pas l'important je m'en occupe tout de suite il a pété comme dans la série excellent bien du coup faut faire quoi L A tamponner ok d'accord bon on va tamponner ouais attention MAD ça j'en veux pas ça j'en veux pas ça j'en veux pas ça j'en veux ça j'en veux pas ça j'en veux ça j'en veux pas ah zut tiens Sophie oui non oui non 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 oui oui non oui oui non oui non non oui non 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 oui ouah 13 13 ex aequo oh la 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 ah ils m'ont mis devant quand même ah ils ont du talent évidemment enfin devant ils m'ont mis ex aequo avec l'autre quoi du coup je pense qu'on a réussi la mission tout bravo respecteur vous m'impressionnez grâce à vous on a pu démasquer les agents infiltrés et les empêcher de nuire tenez nous avons récupéré cette pièce de la machine ça pourrait vous servir bon bon on va se laisser là bon bah déjà je suis un peu déçu de mes 40 balles euh moi personnellement si vous n'êtes pas méga fan de la série ça sert à rien de l'acheter comme vous avez prévu enfin t'as pu le voir quoi pas mal d'aliasing le framerate il est au chou les jeux pfff il y a une histoire mais alors avec les mini jeux c'est pas ouf ouf j'espère qu'on va jouer sophie et le chien peut-être un agent mad histoire d'eux mais je pense pas parce que du coup là on est vraiment là pour un sport être avec l'inspecteur gadget donc voilà mais non franchement ça vaut pas 40 euros si t'aimes la licence bah prends le mais pas à ce prix là prends le à 5 10 balles si tu le trouves d'occasion faut vraiment pas son jeu microïdes là ils ont un peu chié on a joué à au schtronf et tout ça qui était super bien mais alors là c'est vraiment nul à chier et vraiment utiliser la licence pour faire des jeux et peut-être qu'on sent qu'on arrive sur la fin de la switch je dis ça je dis rien mais je pense qu'on va se taper pas mal de dos maintenant à part chez nintendo mais là on va recycler des trucs et des trucs et des trucs on le voit bien c'est plus un jeu mobile qu'un jeu pour switch personnellement après il est disponible sur steam donc ça se trouve il est vachement plus beau sur steam mais sur switch moi personnellement je le conseille pas voilà c'était mon test de inspecteur gadget je te dis à la prochaine sur la gata tibi salut voilà c'est parti voilà c'est bon